Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle présentation d'album, cette fois-ci pour Stormblast de Dimmu Borgir. Stormblast de Dimmu Borgir. Alors Dimmu Borgir, je vous avais déjà présenté ce groupe il y a très longtemps, il y a au moins 3-4 ans. Sauf que j'ai supprimé les vidéos parce que sur une d'elles je m'étais pris un avertissement pour atteinte au droit d'auteur et donc un avertissement à l'époque c'était pas comme aujourd'hui sur YouTube où maintenant ça n'a plus aucun impact, à l'époque si on s'en prenait trois ça supprimait la chaîne YouTube donc j'avais supprimé toutes mes vidéos de Dimmu Borgir et c'était Nucléarblast qui m'avait posé cet avertissement donc Nucléarblast est le label qui possède Dimmu Borgir et alors que je n'avais mis aucun extrait musical, c'était simplement la présentation de Enthrone Darkness Storium Fund, leur troisième album, qui durait plus d'une heure ou pas loin, pas loin d'une heure et ils ont décidé de le supprimer. Je pense que c'était parce que comme ça durait environ une heure ils ont pensé que j'avais mis l'album en streaming, ils n'ont pas cherché à voir la vidéo pour voir de quoi ça parlait, ils ont supprimé comme ça. Et là je pense que je vais re-upload les anciennes vidéos de Dimmu Borgir parce que je pense que ça n'a plus aucun risque. Et voilà donc cet album je l'ai depuis déjà pas mal de temps et je n'ai jamais eu l'occasion de vous le présenter. Alors j'avais déjà tenté de le présenter une fois il y a très longtemps, à l'époque, sauf que j'avais supprimé la vidéo parce qu'au moment où je l'avais tourné j'étais malade, j'arrêtais pas de tousser, enfin je m'en souviens mais j'ai préféré la supprimer depuis j'avais plus l'occasion de représenter ce Stormblast et donc là ça y est c'est aujourd'hui, c'est parti. Donc Stormblast de Dimmu Borgir. Alors je suis désolé si vous avez des reflets mais là je peux pas faire autrement. Là en plus si j'ai sorti le livret parce que sinon vous voyez il y a mon poster qui se reflète dans le dans le plastique de l'album donc c'est vraiment chaud. En plus la pochette est super sombre je vous la mettrai, je vous mettrai un jpeg pour comparer et quand je l'ai vu en fait je pensais pas que c'est aussi sombre et c'est vrai que dans le noir on voit pas ce qu'il ya sur la pochette c'est très étrange. Pour rappel Dimmu Borgir qu'est ce que c'est ? C'est du black metal symphonique. C'était au tout début là Stormblast est sorti en 96 donc on était encore au début du black metal sympho. Empor et Arcturus étaient déjà passés par là donc lui il avait vraiment... c'est pas le meilleur album de ce genre, loin de là. C'était avant que Dimmu Borgir devienne entre guillemets commercial avant de devenir la rockstar, le hollywood metal que l'on connaît tous aujourd'hui, enfin que l'on connaissait dans les années 2000 parce qu'aujourd'hui ça fait un bout de temps qu'on n'a plus d'album de Dimmu Borgir depuis 2011 je crois. Abra d'Abra c'était 2011 et là on est en 2000, fin 2016 et on n'a encore aucune nouvelle de leur prochain album. Ça commence à être un peu effrayant alors que c'était les leaders du genre, enfin au niveau commercial. Et donc à cette époque c'était encore entre guillemets honnêtes et c'était vraiment très différent des albums suivants. Donc à partir de Unstron Darkness to William Funt, ils chantent en anglais, la production est bien meilleure, c'est chez Nuclear Blast, c'est enfin voilà ça se vend bien etc. C'est très accessible alors que là c'est vraiment du vrai trou norvégien black metal, ils chantent en norvégien, la production est pas terrible, c'est c'est pas des orchestres de 2000 personnes, enfin voilà. Et ça reste intéressant parce que c'est pas non plus du gros caca, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ce Storm Blast mine de rien ça reste une petite perle. Alors là vous voyez c'était l'ancien logo de Dimmu Borgir, je vous l'avais déjà, je vous en avais déjà parlé avec des formes un petit peu étranges et si on arrive à lire on reconnaît Dimmu Borgir mais il faut avoir une bonne vue. Pourquoi cette pochette là avec cette espèce de tour macabre avec l'orage ? Parce que Dimmu Borgir je le rappelle en islandais ça veut dire les châteaux sombres. Et pourquoi de l'orage ? Parce que Storm Blast c'est l'explosion de l'orage en anglais tout simplement. Donc j'adore ce titre franchement. Storm Blast ! Ça claque. Et c'est mon album préféré de Dimmu Borgir. C'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Pourquoi ? Simplement parce que c'est pas qu'il est moins accessible que les autres, c'est qu'il est plus intime. Il est plus chaleureux, il y a une espèce de chaleur qui se dégage par rapport au reste de leur discographie. C'était un peu le cas sur leur premier album dont j'ai oublié le nom. Mais c'est surtout sur cet album que ça se ressent, une sorte de chaleur sincère qui s'en dégage alors que le black metal est censé être au départ une musique extrêmement froide, surtout au black metal norvégière dans les années 90. Si vous comparez un Dark Throne par exemple, ça n'a rien à voir ici. C'est vraiment une musique qu'on écoute limite au coin du feu où il y a de la violence. Mais c'est bizarre, c'est un feeling très particulier et j'adore le feeling de cet album. Il est vraiment très intime et très honnête, très sincère. C'est ça qui est vraiment très beau et c'est ça qu'on a perdu du jour au lendemain avec leurs albums suivants. Alors cet album, j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer puisqu'à l'époque j'achetais uniquement mes albums en magasin. Et il se trouve que cet album est introuvable aujourd'hui en magasin puisqu'il est illégal. C'est-à-dire qu'il y a l'une des pistes, la quatrième, Sargent Scammer, eh bien c'est du plagiat. C'est une magnifique piste instrumentale uniquement au piano, vraiment superbe. Et en fait, bon, si vous connaissez Dimo Borgir, vous connaissez certainement l'histoire. En fait, c'est le clavieriste qui s'occupait de cette musique. En fait, il l'a pompé. C'est une musique de jeu vidéo, d'un vieux jeu vidéo qui s'appelle Agony, qui est sorti sur... Je vais dire une bêtise sur l'Amst... Non. Je sais plus. C'est sorti sur une vieille console, sur un vieux PC de jeu, qui s'appelle Agony. Et d'ailleurs, il y a... Si vous regardez les chroniques de jeuxvideo.com, il y a Edouard qui en a parlé dans sa nouvelle chronique rétro-découverte. Il parle du jeu Agony et on entend justement cette musique. J'ai trouvé ça énorme. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en ont parlé dans les commentaires de la vidéo. Et donc, c'est du plagiat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet album est impossible à commercialiser. Et d'ailleurs, ils l'ont ressorti en 2006... 2006 ? Oui, 2006. Et donc, ils l'ont fait... Ils l'ont remixé avec une grosse production et tout, que je trouve complètement sans âme. Ça l'a complètement dénaturé. J'aime pas du tout. Et donc, ils ont remplacé cette chanson par Sorgen Scammer 2. Et donc, c'est une chanson complètement différente, qui est pas mal pour du black metal. C'est assez malsain, mais je la trouve sympa. Mais elle n'a rien à voir avec le reste de l'album. Bon. Le clip est assez dégueulasse. Et voilà. Alors que celle-là, la première Sorgen Scammer au piano est vraiment magnifique. OST du jeu vidéo Agony. Vraiment sympa. Et moi, ma chanson préférée, c'est la deuxième. Broders' Caput's Ring. Et je crois que ça, c'est une référence, je l'avais lu quelque part, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Ça veut dire un anneau pour les gouverner tous. Ring. Je crois bien que c'est ça. Je l'avais lu. Parce que forcément, à l'époque, le black metal s'inspirait beaucoup de toute leur mythologie nordique, les vikings et tout ça. Et aussi, le metal s'inspire beaucoup de Tolkien. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, vu que c'est du true black metal, on voit un personnage habillé tout en noir. Comme je vous l'ai dit, type médiéval, viking, tout ça, avec l'épée. Derrière, je crois que c'est une pierre tombale, avec le pendentif sataniste, avec le corpse paint tout blanc. Là, on voit des chansons, une qui s'appelle Antichrist. Et je crois que les paroles, on vérifiera tout à l'heure, mais je crois que les paroles ne sont pas dans le livrer. Et voilà. La première aussi est pas mal, avec la super introduction au piano et avec... La chanson est sympa aussi. Le disque. On voit... Alors moi, je vois une sorte de cascade. Là, c'est, voilà, très sabre, très sympa. Derrière, c'est tout noir. On a l'impression d'être dans une grotte, un petit peu dans la grotte de Gollum. Le livret dont vous avez vu derrière, c'est là, en fait, ça m'a marqué, cette image. On voit la silhouette d'une femme sur une plage au soleil couchant. Et c'est ça un petit peu qui... Ça illustre l'ambiance qu'il y a dans l'album. C'est-à-dire que c'est censé être du black metal norvégien, du true black metal norvégien. Et pourtant, il y a une image très mélancolique. Et à la fois assez chaud, assez... L'image de la femme, tout ça, sur la plage, le soleil. Enfin, c'est... Ça tronche vraiment avec le reste des sorties black metal de l'époque. Ce qui pourrait s'en rapprocher, mais qui n'est pas tout à fait pareil, ce serait le Bergtat d'Hulver. Leur album, leur premier album de 95, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'il y a vraiment un feeling particulier, et je l'aime beaucoup. Et donc, dans le livret, on a les paroles des chansons, et sur la page d'à côté, on a un portrait des membres du groupe. Voilà. Dans un cadre assez stylé. Donc, vous voyez les paroles en norvégien. Donc là, on voit Chagrat, le leader du groupe, enfin, le chanteur. À l'époque, il s'occupait... Je ne sais plus si c'est écrit, si ça doit être écrit quelque part. Au départ, il mélangeait un petit peu les instruments, je ne sais plus qui faisait quoi. Lui, je n'arrive même pas à lire. Sa tête est déformée, type fantôme. Oh, il est méchant ! Et vous voyez qu'on n'a pas eu les paroles d'Antichrist. Ils ne les ont pas mises. Et voilà, tous les membres du groupe. Alors, je n'ai pas vu Salunose, c'était peut-être le deuxième, je n'ai pas fait gaffe. Voilà. Le Corpse Paint, les piquants partout, ça fait un peu penser à Immortal. Enfin, tous les membres... Tous les groupes de Black Metal ressemblaient à peu près à ça à l'époque. Sauf Emporre et Arcturus et Ulver. Non, Ulver portait le Corpse Paint au départ. Enfin, tu me diras, Emporre aussi, mais... Lors de leur premier concert. Et voilà. Donc, Chagrat, à l'époque, vous voyez, c'était la lead guitar. Alors que maintenant, par exemple, il officie uniquement dans les claviers. Et il n'y avait pas... Ah si ! Erjecter, Cynos, je n'avais pas vu. Il était à la rythme guitare et aux vocals aussi. Ok. Voilà. Et donc, c'était M. Stian Arstad, au synthé et au piano, qui a pompé la chanson du jeu vidéo. Voilà. Et donc, dans les... Et donc, oui, c'est sorti sous le label Cacophonus Records. Et à l'époque où je cherchais de l'album, donc je l'ai acheté sur Internet, bien plus tard, parce qu'à l'époque, j'étais mineur, donc je ne pouvais pas acheter sur Internet. Donc, en fait, c'est un ami à mes parents qui me l'a commandé. Et donc, au départ, vu que je le cherchais en magasin, j'ai demandé, je suis allé... Bon, évidemment, à la FNAC, il n'avait pas. J'ai demandé à mon disquaire. C'est un disquaire spécialisé, quoi. Et je lui ai dit, ouais, c'est Standblast 96. C'est sorti chez Cacophonus Records. Et là, il m'a regardé avec des gros yeux. Il m'a dit, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus, ce truc. Il connaissait, mais il savait que c'était complètement introuvable. C'était marrant. Enfin, du coup, j'ai bien fait ne jamais la voir, parce qu'à l'époque, je n'avais pas Internet. Enfin, je ne pouvais pas acheter sur Internet. Et donc, quel groupe il remercie ? Donc, Cacophonus S qui remercie... Satyricon, qui est aussi un groupe très connu. Fête Buensendeur, tiens, c'est marrant, ça. Aura Noir. Dodheimsgard, Old Man's Child. Enfin, tous les groupes de l'époque. Skull of Ulver, Gehenna, Covenant, Fenris of Darkthrone, Carpathian Forest. Enfin, pfff. Tous ceux-là, on les connaît, si on connaît un petit peu. Mortis, Empereur, Rotting Christ. Enfin, Dark Funeral, Gorgoros. C'est marrant de voir tout ce petit monde. Bard Faust, Behemoth. Tous les gens qui s'intéressent au Black Metal, forcément, ce sont des noms que vous reconnaissez. Le Black Metal norvégien. Voilà, et là, vous voyez la petite phrase complètement stupide à la fin, qui était à la mode à l'époque. Finally, to all who support us and the war against Christianity. Et fuck off, to... Ah oui, les fuck off aussi, c'était... C'était l'inverse des remerciements. Children of Bodom le faisait aussi. Age safe and all the hate souls who tried to hurt us, but failed. Ah là là. À l'époque, je ne savais pas quel âge ils avaient, mais ils avaient à peine 20 ans, quand cet album est sorti. Donc, c'était des gamins. Voilà, c'était... Le true Black Metal, il ne faut pas croire que c'était quelque chose qui se prenait au sérieux. Justement, tous les gamins prenaient ça au sérieux. Donc, quand je parle des gamins, je parle de tous les empereurs, d'Immu Borgir, Satyricon, Purzum et tout ça. Mais déjà, Mayhem, à l'époque, ils étaient plus vieux que les autres. C'était eux les leaders de la vague Black Metal norvégienne. Et déjà, eux, ils avaient un peu plus de recul sur ça. Ils avaient l'imagerie, mais... Enfin, voilà. Ils avaient plus de recul par rapport aux jeunes, qui étaient vraiment à fond dans leur pratique sataniste et tout. C'était marrant. Enfin, plus ou moins. Et puis, voilà. Donc, Stand Blast, c'est un album qui m'a beaucoup plu de la part de Dimmu Borgir. Après, un album de Dimmu Borgir que j'aime bien, il y a Puritanica, Leuphoric, Misanthropia. Et c'est tout. Parce que les autres, ben si, il y a Ensign Dark Nestorium Fund que j'aime aussi toujours autant. Mais je préfère quand même Stand Blast. Et les autres, je n'aime pas trop. Voilà, donc, on s'arrête là pour cette présentation d'album. Donc, je vous ai enfin présenté ce Stand Blast qui est dans ma pile de disques depuis déjà plusieurs années. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous dis salut, à la prochaine !